Final Fantasy Pixel Remaster débarque sur Nintendo Switch, très très grosse news pour les fans de Final Fantasy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va supérer aujourd'hui, on se retrouve pour une énorme news pour les fans de Final Fantasy comme je disais tout à l'heure, et peut-être que vous n'étiez pas au courant de cette information, oui, la compilation des Final Fantasy débarque sur Nintendo Switch ainsi que d'autres plateformes, mais ici on va parler de la version Nintendo Switch. Square Enix a décidé de faire une compilation de ses Final Fantasy du premier opus au sixième opus, donc ça c'est plutôt cool, en version Pixel Remasterisée. Cette compilation arrivera tout simplement le 19 avril 2023, oui ça arrive dans exactement neuf jours, donc voilà pour les fans de Final Fantasy, c'est une aubaine pour eux, et redécouvrir ses tout premiers opus de Final Fantasy sur une Nintendo Switch OLED, le faire en mode portable pour ceux qui veulent et tout, franchement je pense que ça peut être une très bonne chose. Maintenant on va quand même parler du prix parce qu'on le connaît dès à présent, parce que oui on a eu une information par rapport à la date de sortie, donc qui arrive dans neuf jours, mais aussi sur les prix de cette compilation, parce que les Final Fantasy par épisode vont pouvoir être achetés séparément, mais aussi en bundle, donc c'est à dire la compilation complète, donc du premier Final Fantasy au sixième, donc le dernier de la compilation. Et tout simplement je vais déjà commencer par les prix d'achat séparément, les 1 et 2 Final Fantasy seront vendus à 12€, 11,99€ à l'unité, c'est pas les deux qui seront à ce prix là, mais bien un des deux qui seront à ce prix là. Donc si vous prenez Final Fantasy 1 et 2, ça vous reviendra à exactement 24€, ça fait quand même un petit peu cher, mais vous allez voir que c'est encore plus cher pour les autres. Final Fantasy 3, 4, 5 et 6, et bien tout simplement vont être encore plus chers en séparément, leur prix s'élève à tout simplement 17,99€, donc pour arrondir 18€. L'unité, ça fait quand même très très cher, parce que ça fait exactement à peu près 95€ si vous prenez juste tout séparément, donc oui, ça fait quand même très cher. Mais il y aura quand même un bundle où vous pourrez le prendre tout en même temps, toute la compilation en même temps, et bien le prix de ce bundle complet sera exactement à 74,99€. En gros, oui, c'est quand même très cher pour une remaster, et pour, oui, en soi, tout dépend en fait de ce que vous recherchez, tout dépend si vous êtes un fan de cette licence. Moi, personnellement, je vais être honnête, j'en ai quasiment fait aucun à Final Fantasy, j'en avais fait un, mais je sais plus exactement c'était lequel, je crois que c'était le 6, un truc comme ça. Mais voilà, j'en ai fait quasiment aucun, donc je ne suis pas un grand fan de Final Fantasy, mais je sais qu'il y en a énormément de fans, donc je me devais vous faire cette vidéo pour tout simplement vous informer de cette information qui est très intéressante en soi. Mais à savoir si vraiment ils vont le sortir en boîte, parce qu'en boîte, ça pourrait être beaucoup moins cher, potentiellement le retrouver à 60€ en boîte, le bundle complet, et donc ça pourrait être très très intéressant. Donc voilà, il y a les 6 premiers Final Fantasy, et je pense que ça pourrait vous plaire si vous êtes fan de cette série. Mais Square Enix nous a aussi donné des caractéristiques par rapport à ces 6 opus. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce remaster ? Ils nous ont tout simplement dit qu'il y aura des graphismes pixels en 2D intégralement refaits, y compris les modèles de personnages emblématiques conçus par Kazuko Shibuya, l'artiste d'origine et collaborateur actuel. Deuxième caractéristique, une magnifique bande originale réarrangée dans le respect du style de Final Fantasy sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu. Troisième point, le gameplay amélioré, y compris une interface modernisée, des options de combat automatique et plus. Et le dernier point des caractéristiques qui nous mettent en avant, c'est plongez-vous dans le monde du jeu, avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie des illustrations et le lecteur des musiques. Franchement, que dire de tout ce que nous annonce Square Enix ? Eh bien, tout simplement, je pense que c'est clairement très respecté. C'est vraiment un bundle, je pense, qui vaut le coup. Si vous avez déjà fait, tout simplement, les Final Fantasy, si vous êtes fan, ou si, tout simplement, vous n'avez jamais fait de Final Fantasy, mais vous voulez les découvrir un petit peu comme moi, eh bien, tout simplement, ça peut être un très, très bon bundle. Et très, très bien respecté, parce que, eh bien, tout simplement, tout est refait en 2D. Au graphisme du jour, Square Enix, pour rappel, c'est tout simplement les créateurs de Octopass Traveler. Donc, franchement, j'ai entièrement confiance en Square Enix. Parce que ce qu'ils nous ont fait sur Octopass Traveler, déjà, c'est magnifique par rapport au 2D. À voir, mais je ne pense pas qu'il sera exactement pareil par rapport à Octopass Traveler au niveau 2D. Mais franchement, ça sera de très bonnes choses. Et surtout que les collaborateurs, les artistes de Final Fantasy de l'époque sont ici, travaillent avec Square Enix pour tout simplement refaire cette compilation. Et je pense que c'est une très, très bonne chose de voir les compositeurs originaux, les artistes originaux, les collaborateurs originaux. Franchement, je pense qu'il y a un très bon travail qui a été fait dessus. À voir ce que nous préservent ces opus. Et à voir si vraiment ça vaut le coup de mettre quand même 75€ sur un jeu qui est déjà fait. Et c'est juste des remasters sur Nintendo Switch. À voir vraiment si ça vaut le coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous pensez que ça vaut le coup. Est-ce que vous allez le prendre ? Est-ce que vous êtes fan de Final Fantasy et tout ? Moi, ça peut m'intéresser. Franchement, si vous avez déjà fait ces opus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et est-ce que vous allez les prendre ? Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne rien rater de l'actualité de la Nintendo Switch et de Nintendo en général. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Et joyeuse Pâques à vous. Allez, je vous retrouve demain. Ciao, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501